Ceci est un pan-télégraphe de Meyer, il est daté des années 1850 et c'est finalement l'ancêtre du fax. Donc à l'époque il permettait de transmettre une signature au travers d'une ligne télégraphique. C'est un appareil qui paye pas de mine mais qui est relativement rare et en 1870 au sommet de son utilisation il y en avait une quinzaine en France seulement. Cette pièce vient des collections de l'institut Montefiore qui est une des plus anciennes écoles d'ingénierie électrotechnique de Belgique et elle nous permet de retracer l'histoire de la domestication de l'électricité des 19e et 20e siècles. Dans ces pièces on va retrouver une collection de lampes à arc, des voltmètres et de multimètres et tous des appareils de mesure et d'enseignement. Au-delà de la collection Montefiore, le musée est responsable d'environ 1500 pièces qui s'étalent du 18e au 20e siècle. Elles sont de nature très variées. On a des hologrammes, on a des modèles mécaniques, de relots, nous avons également des collections de piles, de lampes à arcs et cela retrace toute une histoire du patrimoine scientifique et technique de ces deux derniers siècles. Dans les collections de la maison de la science on peut trouver énormément d'objets qui sont dignes d'intérêt et parmi eux on en a qui sont rares et certains sont même uniques. On peut citer par exemple l'appareil de Wertheim, le grand diapason de Konig ou encore la balance musculaire de Théodore Schwann qui est depuis 2019 classé trésor du patrimoine. Elle permet d'étudier la variation de force d'un muscle en fonction de son degré de contraction. Elle a permis énormément d'avancer au niveau scientifique. Mais au-delà de ça, au-delà de son intérêt scientifique et historique, elle renvoie également à une problématique éthique très actuelle étant donné que pour la faire fonctionner on a besoin d'utiliser un individu vivant, en l'occurrence une grenouille. Depuis sa fondation, la maison de la science est reconnue pour les animations au cours desquelles le public participe activement. Ainsi de nombreuses personnes ayant vécu l'expérience de la cage de Faraday ou des cheveux tressés sur la tête s'en souviennent encore et nous le rappellent régulièrement. Ces expériences sont vraiment très marquantes pour le public. Plusieurs installations ont ça de la maison de la science permettent également aux publics et aux visiteurs de découvrir le monde de la recherche scientifique et pourquoi pas de démarrer eux-mêmes une recherche personnelle. C'est un objectif important du pôle muséal et culturel de l'Université de Liège. La maison de la science accueille régulièrement des étudiants en communication pour développer des outils de médiation culturelle. On peut citer le bac à sable, la relique augmentée, qui permet d'étudier expérimentalement pour chaque visiteur le ruissellement et les précipitations et leurs effets sur le paysage. Nous avons également un écran à réalité augmentée qui permet d'analyser le patrimoine comme le font les archéologues à l'époque actuelle. Le micro-musée invite le visiteur à pénétrer l'intimité d'un chercheur, c'est-à-dire de rencontrer un chercheur vivant, sa façon de travailler, mais également ses lectures du soir, sa vie privée et de comprendre que la recherche est faite par des humains avant tout. Le projet scientifique et culturel de la maison de la science rend ce musée pas comme les autres puisque notre but c'est de faire vivre l'expérience de la démarche scientifique, c'est d'aller à la rencontre de la science en création, c'est essayer de comprendre comment fonctionne finalement une université et la recherche en général. Merci. 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 Merci.